Une personne qui représente une menace grave pour la sûreté de l'État et la sécurité publique a toutes les chances de devenir fiché S. S pour sûreté de l'État. Il serait 20 000 à l'être actuellement en France. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle ait commis un crime ou un délit. Seul un soutien à la violence peut suffire. Une personne qui entretient des relations directes avec un fiché S peut le devenir aussi. Quand les services de renseignement et de police identifient la personne dangereuse, ils dressent alors sa fiche S. D'une durée d'un an renouvelable, celle-ci est enregistrée dans un fichier plus volumineux, le fichier des personnes recherchées, FPR. Le fichier S n'est pas surveillé de façon permanente. Sa fiche est destinée aux forces de sécurité. Elle permet de retracer ses déplacements et contient son état civil, sa photo, son signalement, les motifs de sa recherche, ainsi que la conduite à adopter en sa présence. Il existe plusieurs catégories de fiches S, allant de S à S16. Le chiffre correspond à la conduite à tenir lorsque les forces de sécurité entrent en contact avec le fichier S. Par exemple, la fiche S15 requiert de retenir la personne contrôlée jusqu'à l'arrivée des services de renseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada